On les a vu, les élus, arriver un à un ce matin au Conseil des ministres. La ministre du Tourisme, Mme Proulx, a été interrogée sur les ratés du Grand Prix. Et là, il y a des irritants qui s'ajoutent à ce qu'on a déjà vécu à la fin des terrasses fermées sauvagement. Pas du tout, du tout contente, Mme Proulx, du signal que ça envoie pour l'image de Montréal. Paul, je me rappelle, je te dois un 20 secondes. On t'écoute? 30. Attention, c'était 30. Oh, quand même, il y a de la mémoire. Bon, pendant que tous nos yeux étaient tournés vers cette histoire de terrasse sur la rue Pille, il s'est passé des incidents sérieux aux yeux des autorités de la F1. Moi, j'étais là au Grand Prix. J'aime le Grand Prix. Deux choses, essentiellement, les infrastructures. Il y a eu des infiltrations d'eau dans l'antichambre, des garages, des écuries, malgré les dizaines de millions de dollars qui ont été investis au cours des années à Jean Drapeau. L'incident très sérieux, tout de suite après la course, il y a ce qu'on appelle le tour d'honneur, le gagnant et tout ça. Il y a des spectateurs qui ont réussi à aller sur la piste, ce qui est évidemment formellement interdit. Mais Sophie, c'est sérieux. La F1 ne badine pas avec ces questions-là pour toutes sortes de raisons, de sécurité, entre autres choses. Et si ce n'est pas corrigé rapidement, c'est un oeil au beurre noir. Et si ce n'est pas corrigé, je vous assure d'une chose, le Grand Prix de Montréal est en péril. Parce que les autorités en place, les organisateurs, M. Dumontier et son équipe, ne sont pas parvenus à répondre aux critères de sécurité. Les critères sont les mêmes partout. Dans les 24 endroits, il y a des grands prêts à Montréal. C'est très, très sérieux. C'est très, très mauvais pour l'image de Montréal. Notre réalisateur va nous présenter le tableau parce qu'il y en a d'autres. problèmes de communication entre l'organisation et la police. Fermeture des accès par le pont Jacques-Cartier, les salons d'accueil qui ont été inondés, le stationnement VIP transformé en bain de boue, les fuites d'eau qui ont endommagé des équipements. Les spectateurs t'en parlaient, Paul, sur la piste. Alors, oui, la question se pose. Est-ce que Montréal mérite de perdre la tenue du Grand Prix, Emmanuelle? Bien, on n'en est pas là, mais je pense que Montréal est obligée de se réveiller. Moi, j'ai beaucoup aimé les commentaires de la ministre Caroline Proulx aujourd'hui qui a dit Écoutez, j'ai honte pour Montréal, mais c'est le plus grand événement touristique au Canada. Tout le monde qui est impliqué est supposé travailler ensemble pour que ça soit magnifique et que ça aille bien. Et là, quand on regarde tous ces échecs disparates, tu sais, de la boue, la police, la communication, la foule, les terrasses, c'est comme s'il y a un sentiment de responsabilité collective, tu sais, qui avait été perdu dans l'organisation de ce Grand Prix-là, où les petits impératifs et les petites guerres de clochers des uns et des autres ont finalement primé sur le devoir de tous travailler ensemble pour que ce soit un événement extraordinaire. Oui. On a vu, Mme Plante, Emmanuel, hier, à la rencontre des restaurateurs de la rue Pile. L'ancien maire de Montréal, M. Coderre, s'est permis aujourd'hui de commenter, de donner une note à la mairesse pour toute la gestion du dossier. On écoute. Valérie Plante, si vous aviez une note de 1 à 10 à lui donner pour la gestion de ce dossier? Ça se donne-tu moins 5? C'est ça. M. Coderre, vous savez, témoignait au procès consécutivement, au désastre de la formule E, la formule électrique, ça s'est passé sous son administration. Voilà. Un dernier dossier dont on veut parler, celui des directeurs d'école, qui claquent la porte en grand nombre, une vague de démissions jamais vues apparemment. On écoute le président de la FQDE. Les enseignants vont gagner 109 000, les adjoints vont en gagner 104. Et le salaire moyen d'une direction à travers le Québec, c'est 128 000. Donc, mettez 110 000 versus 128 000, le nombre d'heures, le nombre de jours, le calcul mathématique est assez facile à faire. Bon, en plus du salaire, la question de la lourdeur de la tâche, la violence, l'attitude des parents, la reddition de comptes. Êtes-vous étonnés? Non. Non. C'est tous ces problèmes-là, parce qu'on n'a pas adapté. Probablement que ça va se faire. L'année prochaine, on n'a pas adapté le salaire des gens qui ont un rôle de direction versus l'augmentation et les augmentations considérables qui ont été octroyées aux employés. Donc, on se retrouve dans la situation absurde où, avec les augmentations de salaire aux enseignants, par exemple, il y a des enseignants qui gagnent plus que leurs directeurs d'école. Bon, c'est parce que la négociation n'a pas encore eu lieu. Les directeurs d'école vont probablement demander la même chose. Mais c'est clair qu'il y a un problème. C'est un métier qui est de moins en moins recherché. On leur en demande de plus en plus. Les écoles sont de moins en moins faciles à gérer. Et bien, on nous promet encore, soit dit en passant, une rentrée assez difficile. Moi, c'est ce que je retiens aussi de ces problèmes de direction d'école. Oui. Mais c'est triste aussi, moi, je pense, parce qu'il y a une époque où... Puis je pense que ça existe encore, mais un directeur d'école, c'est comme le chef d'une grande famille. Tu sais, le capitaine d'un projet, il y a les profs, les enfants. Tu sais, il y a quelque chose de tellement beau dans ce métier-là. Puis la réalité, c'est qu'avec notre système qui est très, très centralisé, où il y a un désir d'imputabilité, tu sais, alors là, il faut que tu coches... Alors, ces gens-là sont devenus des pompiers à régler des crises ou à remplir de la paperasse pour avoir des budgets. Et à un moment donné, il y a quelque chose là-dedans où ce qu'il y a de plus beau dans le métier finit par être perdu sous le poids de la lourdeur administrative. Une autre profession qui va falloir rendre plus attrayante, Paul. Absolument. Bernard Drinville, lui aussi, voulait un tableau de bord. Il y a un nouveau voyant et il scintille en rouge encore une fois. On appelle ça le moral des troupes. Et puis, ça va pas bien. C'est difficile en ce moment. Merci. À vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.